coucou les filles je viens aujourd'hui vous présenter une nouvelle vidéo de comment je coupe ma frange c'est une vidéo assez courte j'espère que les explications seront bonnes ça vous plaira je vais vous lancer la vidéo à bientôt il y en a qui vont trop loin donc moi déjà je mets tout en arrière pour commencer je me regarde un peu devant la glace que sinon je vois pas ce que je fais alors après j'essaie de retrouver ma mèche ma frange je sais pas j'appelle ça une mèche mais bon donc voilà alors essayer de bien regarder où c'est qu'elle part donc bien dessiner ça avec un peigne voilà je mets le reste de mes cheveux bien derrière mes oreilles c'est pas très joli mais bon le tout s'est pas raté la mèche donc je la dessine bien je la prends dans mes doigts pour voir le dessin que sa forme je reprends tout ce qui va pas je remets en arrière il faut pas être pressé le faire bien comme il faut prendre son temps voilà tout reste au fond alors moi je le fais sur cheveux mouillés c'est pas parti de la mèche voilà alors moi je le fais sur cheveux un petit peu mouillés mais il faut savoir que sur cheveux mouillés une fois qu'on sèche les cheveux remontent donc faire bien attention à pas couper trop court moi j'ai un ciseau c'est un ciseau que j'ai commandé sur internet sur ebay c'est un ciseau de coiffure et alors j'essaie de faire assez droit possible avec mon peigne voilà je vois rien du tout vraiment aujourd'hui j'ai laissé un petit peu trop pousser on va dire et je coupe alors doucement moi j'y vais vraiment petit à petit je vous montre je sais pas si c'est peut-être mieux comme ça voilà je coupe vraiment légère moi j'ai une mèche droite donc je coupe petit à petit moins on y va doucement je reprends une mèche de l'ancienne mèche pour la longueur que j'ai coupé il faut des ciseaux qui coupent bien faut pas des ciseaux de ma grand-mère qui coupent que dalle quoi sinon ça fait un petit peu c'est un peu le massacre quoi après donc la mèche après si elle est loupée il n'y a plus qu'à l'échelle coiffeur pour attraper tout ça et encore s'il peut alors moi j'ai pas coupé beaucoup parce que j'aime bien quand elle est longue donc j'aime mieux la couper régulièrement je fais ça assez souvent pour qu'elle soit pas trop non plus dans mes yeux je coupe que petit peu à petit je fais j'attends pas qu'elle soit très longue pour la couper ou ou la couper très courte voyez bon là elle est assez longue une fois que je vais le sécher que je vais la tourner elle sera nickel donc je vais la sécher et je vous montre ce que ça donne une fois sec alors voilà les fils que ça peut donner une fois sec voilà le résultat n'est pas trop mal donc celle qui aime plus court coupe plus court moi j'aime bien comme ça voilà la vidéo est terminée je remercie les filles et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021